Sur les anciens sacs, il fallait ouvrir le sac, le porter, le déverser avec précaution dans la bétonnière, sans qu'il soit emporté par la bétonnière ou sans le mettre complètement dedans. La nouvelle solution s'appelle le ciment, le practice. L'utilisateur introduit le sac directement dans la bétonnière et grâce à la technologie MixoPack, le sac est détruit en microfibres invisibles dans le béton ou dans le mortier. On passe d'une gestion de déchets classiques en centre de retraitement à zéro déchet sur le chantier. Aujourd'hui, par rapport à des donneurs d'ordre importants qui ont des politiques en interne appuyées sur l'environnement, c'est un argument non négligeable dans le sens où il y a un impact qui est réel sur l'environnement. Sur le sac traditionnel, ça occasionnait des poussières et puis c'était un exercice d'équilibriste un petit peu. Aujourd'hui, on n'a plus cette problématique-là. On n'a plus à ouvrir le sac et à respirer les poussières de ciment. Ce n'est pas l'eau qui va détruire le sac dans le mélange de la bétonnière, c'est vraiment l'action du gravier ou du sable. Et les propriétés en termes de résistance ou de qualité du béton ou du mortier restent intactes. On n'a pas constaté de différence dans la qualité des béton ou des mortiers avec le sac practice par rapport au sac classique. Les applications recommandées pour ce produit, ça va être des applications béton habituelles, donc fondation, dallage, plancher, mur et bloc à bancher. Et en application mortier, il est recommandé aussi pour le montage de blocs, le pavage, le carrelage scellé. Des chantiers plus propres, des déchets évacués au fur et à mesure, des conditions de travail améliorées pour les salariés, pour les opérateurs. C'est magique quoi ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501